Bonjour et que le code soit avec vous, la question aujourd'hui c'est est-ce qu'on peut faire du MIDI, donc du piano, de la musique, avec un microbit ? La réponse est non, il n'y a pas la puce pour pouvoir faire du MIDI avec cet appareil, mais il y a quand même des alternatives. Sur Android et sur iOS, vous pouvez passer par l'application microbit qui va permettre de faire de la musique, donc la réponse est presque oui. Sur Windows, c'est un peu plus compliqué, car en fait, oui vous pouvez faire du MIDI, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo aussi, mais vous allez devoir utiliser un convertisseur de port, c'est-à-dire qu'on va devoir prendre les informations qui viennent d'un com3, donc d'un port USB, les convertir en du MIDI et les donner dans un MIDI virtuel qui lui-même va aller le donner au logiciel de MIDI. C'est ce que vous voyez ici, donc la réponse est un, parce que l'avantage d'utiliser du MIDI sur Windows, c'est surtout de ne pas devoir signaler quel port on utilise, juste dire bah voilà, j'ai branché mon clavier, il s'appelle tel, écoute-le, alors qu'ici on va devoir utiliser le com. Mais vu que j'ai fait la recherche de comment on le fait, c'est le sujet de cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment on le fait. Donc l'idée, à la base, c'est d'aller sur le site qui s'appelle codemaker-microbit.org. Dans ça, vous allez trouver quelque chose qui permet de faire de la programmation, comme vous pouvez voir, avec des blocs, pas avec du code, juste avec des blocs visuels. C'est pour que les enfants puissent apprendre, et ceux qui n'aiment pas le code puissent apprendre sans devoir faire du code. Derrière, le code ressemble à tout ça, donc vous pourriez faire du code avec du java. Ouf, désolé. Vous pourriez faire du code avec... Alors la raison pour ça, c'est parce que quand je parle trop fort, il me fait un bruit. Désolé. Ok, vous pourriez faire avec du java. On ne va pas faire avec du java, on va faire avec des blocs. Donc l'idée, c'est d'aller dans extension. Ici, tu as à chercher après MIDI. Voilà. Si vous visez à faire un appareil qui est pour Android, vous devez utiliser Bluetooth MIDI, parce que ça va vous permettre de faire du MIDI via Bluetooth. Vous pouvez utiliser aussi ça pour Windows, mais c'est un peu plus compliqué, il faut installer le driver, c'est chiant. Mais donc pour Android, c'est cette version-là. Pour notre PC câblé, ça va être cette version-ci. Donc vous allez cliquer là, il va installer l'extension qui va vous permettre d'avoir ici... Désolé. C'est ce qui va vous permettre ici d'avoir MIDI. On va couper le son ici. Qui va vous permettre d'avoir MIDI. Et donc MIDI, c'est ce qui va nous permettre de faire des instructions MIDI. Alors, pour pouvoir faire que votre appareil se transforme en un appareil MIDI alors qu'il ne l'est pas, il va falloir essayer d'envoyer un signal. Et ce signal, il est ici. MIDI use raw serial. En gros, vous allez juste déclarer à la personne qui écoute derrière en version USB que les messages qui suivent vont être du MIDI. Et donc maintenant, il n'y a plus besoin d'écouter comme un appareil normal, ça va être du MIDI. Mais foncièrement, derrière, ça reste un appareil USB. Ça ne reste pas du MIDI. Mais on vient de prévenir tout le monde qu'on allait envoyer des notes de musique qui suivent. Donc ça, vous allez pouvoir le faire dans le start. Donc on start, MIDI use serial. Donc ce qui suit, c'est le serial. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer une petite variable dans laquelle on va stocker le channel MIDI. C'est-à-dire, est-ce que le MIDI fonctionne avec des plages, des pistes ? Et on va pouvoir dire, sur la piste A, je vais envoyer des notes. Ici, on dit, la piste A, on va l'utiliser pour pouvoir envoyer des notes. Ici, je définis que sur cette piste-là, mon instrument, ce sera le grand piano. On pourrait prendre autre chose, mais là, j'ai mis ça. Maintenant, on va pouvoir envoyer des notes de MIDI sur le channel 1 en tant que gros piano. Donc on veut faire que si on pousse sur le bouton A, on fait une certaine note. Par exemple, ici, la note 50. Il faut savoir que les notes de MIDI vont de 0, je crois, à 125 ou 124, je ne sais plus combien. 0 à 127, 127. Donc ici, c'était 50. 0 à 127. Donc ici, on va dire, tu envoies la note 50, tu attends une seconde, et puis tu arrêtes la note 50. Tu envoies le message qu'on a arrêté d'utiliser la note. Parce que sur le piano, vous pouvez taper fortement, gentiment, avec son appel de la vélocité. Donc par exemple, ici, je peux rajouter la vélocité. Mais, 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 voilà. Cette vélocité, tout 125, c'est fort. 50, 70, c'est moyen. Ça, c'est légèrement, etc. 0, c'est presque comme si on avait arrêté la note. D'accord ? Donc ici, il nous faut le device channel. Donc on va, device channel. Voilà, comme ceci. Magnifique. Ok. Alors, c'est pas idéal de faire ça comme je fais, parce que le pause, il arrête tout l'application, apparemment. Il s'arrête pas, genre, juste ici, non, il arrête tout. Donc vous allez voir, une note à la fois, c'est pas très pratique. Il vaut mieux essayer de détecter que la touche a été enfoncée, envoyer la note. Et quand on détecte que la touche a été relâchée, renvoyer la note off. Pour ça, il faut faire beaucoup de code avec des ifs et des else dans le forever. Et pour le moment, je ne l'ai pas fait, puisque j'ai essayé juste d'apprendre pour le moment. Donc ce n'est pas le meilleur exemple que vous puissiez avoir, mais voilà, c'est un exemple. Donc si on pousse sur A, on fait ça. Si on pousse sur B, on envoie une autre note. Si on pousse sur P0, P1, P2, on envoie. Donc ça, c'est le fait de toucher ce ground et les petites plaques de métal. Donc c'est parti 1, 2, 3. Donc ici, A et B, c'est A et B. 0, 1, up. 2, c'est 0, 1, 2. Et logo, c'est ce petit truc-là que vous pouvez toucher. Alors si vous devez toucher le ground et celui-là en même temps, mais celui-là est touchable. Comme vous avez vu dans le code de la vidéo précédente, si vous avez regardé la vidéo précédente, on peut aussi observer deux valeurs que je trouve intéressantes, qui sont le sound level, l'intensité du son, et le light level, pour faire des actions basées sur la lumière. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des variables, ici, current pour dire pour le moment, previous pour dire précédemment. Et donc ici, on met une petite boucle sans fin, et on dit, ben voilà, la version précédente, c'est celle qui est actuelle, et celle qui est actuelle, c'est celle qu'on nous fournit ici, au niveau du code. Comme ça, j'ai les deux valeurs. Maintenant que j'ai les deux valeurs, je vais pouvoir détecter si une donnée est arrivée dans une certaine zone. Donc ici, je vais dire, est-ce que le sound level est supérieur à 128, et que précédemment, il ne l'était pas ? Comme ça, je vais pouvoir envoyer un événement seulement quand il passe à 128, et pas en permanence. Donc ici, je dis, ben si le sound level passe à 128, et que précédemment, il n'était pas, à ce moment-là, ben je peux envoyer une note. Si la lumière était précédemment à 100, et que maintenant, qu'elle est supérieure à 100, et que précédemment, elle était à 100, je peux envoyer une note. Vous voyez que c'est une bonne manière de faire, que j'aurais dû utiliser pour ça, mais ici, dans un premier temps, j'étais en mode, bon, on va d'abord vérifier que ça marche. Mais on pourrait faire la même chose ici, pour ces données-là. Et donc voilà, basiquement, ici, je viens de permettre de faire des notes de musique. Quand vous avez fait tout ça, vous voulez sauvegarder, vous allez faire sauvegarder, ici. Il va vous dire, ok, je veux bien sauvegarder, donc voilà le bout de code que tu peux sauvegarder, magnifique. Est-ce que tu veux que je le paire directement avec votre appareil ? C'est ça qu'il demande. On va dire, oui, c'est bon, paire-le. Voilà. Connect your microbit to your computer. Je dis, oui, il est connecté. Et alors, normalement, un menu ici apparaît pour dire lequel, mais vu que je l'ai déjà fait précisément, il reste connecté. Donc il dit, bon, je suis prêt. Est-ce que tu veux que je prenne le dernier fichier que je t'ai fait télécharger et le mettre sur l'appareil ? Il fait, oui. Et là, il le met sur l'appareil. Donc là, on vient d'installer sur mon appareil le code MIDI. Vous en voulez la preuve, on va jouer une note de musique au démarrage de l'application. Donc ici, on va dire que ce bloc-là, hop, hop, hop. Hop, hop. Il sera 55, 55, voilà. On va le jouer au tout début de l'application quand tout est configuré. Donc, j'enregistre, je perds, il le trouve, je fais suivant, je télécharge, on est bon. Et donc maintenant, si je décide de redémarrer mon appareil, voilà, vous voyez que ça joue une note de musique à chaque fois que je redémarre mon micro-beat. Alors, ici, il ne l'a pas fait. Voilà. Vous voyez, il a joué une musique quand j'ai redémarré mon micro-beat. Alors, là, mon micro-beat, si je joue avec, vous n'avez pas la caméra, mais basiquement, là, je pousse sur un bouton. Là, je pousse sur un autre. Voilà. Je mets mon doigt sur une des petites plaques, sur le logo, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche ? Ça ne devrait pas marcher, à la base. La raison pour laquelle ça marche, c'est à cause de ce logiciel-là. Comme vous pouvez voir, ce logiciel-là, il écoute. Désolé pour le sens, parce que quand on pousse sur le logo, il envoie plein de fois l'événement, et donc, du coup, il a envoyé... Voilà. Il stacle les données. Bon, je vais l'arrêter. Euh, ouais. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, on va fermer MidiBri. Désolé pour ça. MidiBri. Voilà. Donc, nous avons publié notre code sur l'appareil, donc on n'a plus besoin du site blog pour le moment. Qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit installer... Je vais reprendre depuis le début. On doit installer un logiciel qui s'appelle LoopMidi. LoopMidi, il va nous permettre de dire « Hey, j'ai un bien créé à Midi qui est virtuellement présent. » Vous voyez ici. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis en mute. Voilà. Vous créez ici un port, qu'on veut qu'il appelle LoopMidi, et il va nous permettre de créer un faux clavier Midi sur notre PC. Maintenant qu'on a créé un faux clavier Midi, on a bien utilisé l'application qui s'appelle... Ah oui. L'application qui s'appelle HairlessMidi. Alors, vous voyez que je l'ai mis sur mon disque C, parce que ce n'est pas un installeur, c'est un exécutable. Donc, il n'est pas installé, on ne le retrouvera pas. Il faut que je le lance moi-même. Je lance l'exécutable. Voilà. C'est exécutable, il va me permettre de dire « Tu vois, le port qui est là-bas, c'est un clavier Midi. » En tout cas, c'est un faux clavier Midi. Donc ici, on va dire « USB Serial Device » en disant « Ça, c'est bien mon microbit qui n'a pas de nom, mais c'est bien mon microbit. » Et j'aimerais bien envoyer toutes les fausses notes qu'on va m'envoyer vers le faux appareil Midi là-bas, ici. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir recevoir ces notes. Donc, je vous montre. Si je clique sur un bouton, « Ça ne fonctionne pas. » « Un, un, un. » « Attendez. » « Yop. » « Pourquoi est-ce qu'il ne fonctionne pas ? » « Est-ce qu'il est écouté par quelqu'un d'autre ? » « Je dis bien que je suis là. » Voilà, c'est bon. Donc voilà. Là, on est bien sur l'appareil COM3. Donc, si je pousse sur un bouton, hop, il apparaît. Si je pousse sur un autre, hop, il apparaît. Alors, si je montre mon appareil à la lumière, regardez. Regardez mon écran. Vous voyez que ça, quand je le bouge à la lumière, il envoie Signal Midi. Basiquement, vous n'avez pas pu le voir, mais là, je l'ai montré devant une grosse lumière dans ma pièce. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il prend ça et il l'envoie là-bas. Ce qui veut dire que maintenant, on a un clavier midi virtuel. Parfait. Il faut pouvoir jouer des notes. Et un des meilleurs outils pour ça, c'est MidiBri. Ici. Qui permet, en fait, de rediriger un clavier midi vers un autre. Donc ici, on a un clavier midi en entrée, qui est celui qui est simulé ici. Et là, on a le clavier midi de Windows par défaut. Donc, tous les Windows ont un émetteur midi. Qui s'appelle Microsoft GS Wave Table Sync. Et donc là, je vais te dire, tu vois, toutes les entrées midi que lui va recevoir, tu me les envoies vers le truc de Windows. Et donc maintenant, si je clique sur le bouton, on joue de la musique. Tadam ! Donc du coup, si je siffle très fort, je joue de la musique aussi. Si je monte devant la lumière, voilà. Et donc, vous avez créé un clavier midi. Alors, je ne suis pas très fan de cette solution. Parce que ça va vous demander, en fait, de prendre le com et de l'envoyer vers un midi. Donc, en fait, de transformer un port série en un midi. Sauf que l'avantage du midi, c'est justement d'être très facilement lisible, d'avoir un nom et d'être appelable facilement. Donc, est-ce que c'est une solution ? Mouah ! Bof ! Pour Android, peut-être. Pour Windows, je ne suis pas fan. Mais voilà, il y a moyen de le faire. Donc, c'était les étapes pour pouvoir clavier midi avec du microbit. Voilà. Donc, pour rappel, il faut aller télécharger loop midi. Ce logiciel-là, que vous allez pouvoir télécharger ici et installer sur votre machine. Vous allez devoir utiliser hairless midi. Ici, celui-ci, qui va vous permettre, du coup, de convertir du com en du midi. Midibri. Midibri, qui est une application URP. Voilà, sur le store. Donc, midiabri sur Windows. Vous allez pouvoir le télécharger. Ensuite, il va vous falloir, une fois que vous avez installé tout ça, aller sur mescodes microbit.org, faire ce qu'on a fait ici ensemble. Et donc, du coup, devoir ajouter l'extension qui s'appelle midi interface formé code. C'est celui-là que vous allez devoir ajouter. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé. C'est pour Android. Je pourrais le tester. Mais étant donné que le microbit n'est pas vraiment un clavier midi, je préfère essayer directement de tester sur Raspberry Pi Pico. Donc, les prochaines vidéos seront sur le Raspberry Pi Pico. Mais donc, voilà. J'espère que ce sera utile pour des gens qui parlent le français. et que ce sera assez visuel pour que des gens en anglais aient compris ce qui se passe. Que le code soit avec vous. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada